À l'autre bout de la planète, on assiste à un véritable bras de fer entre Twitter et la plus grande démocratie du monde, l'Inde. Alors qu'aux États-Unis, Twitter a suspendu le compte de Donald Trump et ceux de plusieurs de ses sympathisants qui ont pris d'assaut le Capitole, en Inde, Twitter a fini par céder aux demandes du premier ministre Narendra Modi en fermant des centaines et des centaines de comptes hostiles au gouvernement. Frédéric Lavoie, bonjour. Bonjour, Alexis. Vous êtes basé à Mumbai, mégapole indienne. Expliquez-nous dans quel contexte le premier ministre indien a demandé à Twitter de censurer ses centaines de comptes Twitter. Ça arrive à un moment où le pays est sous une vague de manifestations des fermiers qui ébranlent le gouvernement indien. Ce que le gouvernement dit, c'est que derrière ces mouvements des fermiers, il y aurait des séparatistes sikhs et il y aura aussi la main du Pakistan. L'ennemi éternel de l'Inde qui, sur les médias sociaux, propagerait donc de la désinformation contre l'Inde. Et c'est pour ça qu'on a demandé à Twitter de censurer certains comptes Twitter associés avec les gens qui appuient ces manifestations. Et à travers tout ça, Narendra Modi, le premier ministre, a tout fait pour convaincre Twitter d'aller dans ce sens-là. Il a même pris l'exemple de l'assaut du capital à Washington pour inciter Twitter à agir. Le 26 janvier dernier, qui était le jour de la République en Inde, les fermiers ont avancé sur la capitale d'Elie avec leur tracteur dans l'objectif d'avoir une manifestation pacifique. Cela a dégénéré et le gouvernement a dit, en gros, que c'était l'équivalent de ce qui s'était passé au Capitole. Et c'est à la suite de ces incidents-là qui ont fait un mort qu'on a demandé à Twitter de bloquer quelques centaines de comptes, ce que Twitter a fait en premier lieu. Et parmi ceux-ci, il y avait des comptes de médias reconnus, de journalistes reconnus aussi. Donc, Twitter a bloqué ces comptes parce que la pression devenait forte de la part du gouvernement. Donc, en bout de ligne, Twitter cède à la pression du gouvernement. Mais Twitter, très concrètement, craignait les représailles de la part du gouvernement. Imaginez, on a bloqué finalement 97 % des comptes que le gouvernement voulait bloquer. Selon la loi sur les technologies de l'information, le gouvernement peut demander aux compagnies comme Twitter de bloquer ses comptes. Et si la compagnie ne le fait pas, ses employés risquent des peines de prison qui vont jusqu'à 7 ans. Alors, vous pouvez vous imaginer que dans les bureaux de Twitter en Inde, on a quand même eu un peu peur. Et en somme, Frédéric Lavoie, est-ce que l'avenir de Twitter en Inde est carrément menacé? Twitter, si la compagnie veut demeurer en Inde, eh bien, elle va devoir faire des compromis en ce qui a trait à la liberté d'expression. Et il y a des fortes chances, finalement, qu'elle doive bannir certains opposants. Sinon, bien, elle devra quitter le pays. Donc, quitter le pays carrément. Et pendant ce temps-là, il y a un nouveau joueur indien qui profite de la situation. Oui, KOO, K-O-O. La compagnie existe depuis un an. Elle était évidemment beaucoup moins importante que Twitter. Mais le ministre du commerce indien, pour répondre à Twitter, l'a fait sur l'application KOO. Si jamais Twitter disparaît du paysage indien, comme a disparu récemment TikTok, par exemple, eh bien, peut-être qu'on va être tenté d'aller vers l'option nationale. KOO. Frédéric Lavoie, merci d'avoir été avec nous. À une prochaine. Au revoir. Au revoir.